bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà commençons ce direct par le message radio du général de brigade bala kouivogi comme vous le voyez en titre quand je vous dis il ya la panique dans la cité la panique dans la cité sinon monsieur bala kouivogi je n'ai rien contre ces soldats bala kouivogi bis ibramasuri bangoura philippe magas tant d'autres ils sont nombreux dans l'armée des gens qui ont été formés quand on dit des soldats patriotes mais aujourd'hui lorsque la tête pourrie le reste ne sert à rien voici ce que le mess le contenu du message radio clair numéro 155 bon on va pas des toulets urgence signalé remise immédiate pour donner à notre institution son image du passé honneur vous demande vous savez seul leur message radio avec insistante quant à compter d'aujourd'hui 11 novembre 2023 primo une interdiction formelle aux militaires de prendre les photos en tenue et mettre sur les réseaux sociaux facebook youtube et non le paradis le paradis des azaïa des artistes guinéens ça devient intéressant vous devez commencer par les artistes qui portent les tenues militaires voilà commencer par azaïa lui même d'abord voilà on dit interdiction formelle aux militaires de prendre des photos en tenue et mettre sur les réseaux sociaux facebook youtube seconde il est interdit aux femmes militaires d'être en tenue pour faire des vidéos sur tik tok ou autres plateformes j'ai dit l'affaire là c'est comédie que tout militaire qui nous qui n'observera pas ces interdits s'exposent à des sanctions graves en conséquence il il est demandé au commandant d'unité de profiter du rassemblement pour les larges diffusions des parents des présentes voilà instructions donc vous n'avez même pas besoin nous on va vous être on va vous aider qu'on attachant du prix à l'exécution correcte voilà donc le reste ce n'est pas important ça vient du du général de brigade bala kwevogi c'est aujourd'hui c'est pour vous dire une fois encore qu'aux nos soldats il y a panique dans la cité les poutchistes ils savent même plus quoi faire hein ils savent plus quoi faire c'est à dire ils ne doivent plus porter des tenues militaires comme ça se fait partout allez-y sur tik tok la marine aux états unis partout allez-y dans les autres pays la côte d'ivoire on voit on les voit tellement bien habillés dans leur tenue de policiers que vous venez ça ça change quoi le général de brigade bala kwevogi ça change quoi ça dit je vois que vous êtes perturbés ça dit je une fois encore c'est un gouvernement facebook le cnd est un gouvernement facebook nous sommes déjà au courant attendez il y a un maudit je vais bannir sur cette page d'abord attendez voilà nous on n'insulte pas on a été bien éduqué on va pas faire comme vous voilà attendez les maudits là on les enlève sur cette page pour ne pas répéter les insanités qu'ils disent ici voilà merci merci pour l'acteur et partage il y a eu une rencontre où ils se sont posé la question comment freiner aujourd'hui les activistes les réseaux sociaux comment faire taire le général 5 étoiles comment faire taire Benito Mahmoud Silla les Hadji les Djibril tous c'est à dire Paikounsare tous ces activistes là parce qu'ils ont compris aujourd'hui le monde est un gros village l'impact des réseaux sociaux parce que la télévision nationale c'est pour eux ils peuvent diviser ce qu'ils veulent mais vous vous fatiguez je vous ai dit dès le début du coup d'état que la vérité finira à triompher si c'est que nous nous faisons nos communications si c'est atteinte à la sûreté de l'état vous avez un ministre Guellar un ministre qui pense qu'il connaît tout je connais tout Charles Wright mais donnez des instructions à Charles Wright il est déjà venu aux Etats-Unis ici la porte ne lui a pas été fermée vos cadres peuvent voyager le procureur de la république là-bas mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre X pour atteinte à la sûreté de l'état et Tijo Traoré ça dit tout ce que vous êtes en train de mettre en place je vous ai dit beaucoup vont rester aux Etats-Unis ici vos services de renseignement comment on doit faire pour fêter Benito vous vous fatiguez vous ne pouvez rien contre nous et nous n'avons pas froid aux yeux vos rencontres là c'est c'est des bêtises c'est en Guinée mais vous pouvez parler là-bas celui qui acquiert il peut porter plainte contre nous celui qui sait qu'il est homme qu'au force spéciale mais prenez l'avion venez ici aux Etats-Unis prenez l'avion et venez aux Etats-Unis vous pensez que c'est vos bêtises là c'est vos deals là qui feront que nous nous allons arrêter de faire la vidéo maintenant les gars vous vous trompez vous-même ça je vous le dis vous vous trompez vous-même mais je vais donner un investissement à Makisal c'est le surnom d'un élément d'effort spécial à Dantilly Dantilly celui dont vous voyez sa poitrine Kilo son surnom c'est Kilo aujourd'hui vous voyez le jeune qui est en prison Marcel en prison aujourd'hui vous pensez que le pouvoir de Mamadi est éternel les gens qui disparaissent là nous avons les infos vous savez qui est le général 5 étoiles les dénonciations c'est vous qui allez perdre demain Mamadi Dumbuya là quand ça va chauffer là la communauté internationale ils vont trouver une petite porte de sortie pour lui pour le bien de la nation ils vont négocier la sortie de Mamadi Dumbuya lui il a le passeport français le bandit Mamadi Dumbuya sa femme est gendarme mais vous les élément d'effort spécial Makisal Kilo c'est vous qui allez perdre c'est vous qu'on va mettre en prison vous avez vu hier les gardes pénitentiaires ceux qui étaient là depuis vous êtes venus ils étaient là-bas vous avez pris ces gens pour les mettre en prison mais pourtant c'est eux qui gardaient les gens aujourd'hui ils sont parmi les prisonniers donc sachez aussi la vie c'est comme ça c'est tour à tour rien n'est éternel mais c'est vous qui allez payer cher parce que Mamadi quand les gens vont sortir tout de suite la pression sera énorme ils vont lui dire il est mieux pour toi de parti comme vous avez vu Yaya Djamé et c'est comme ça ils vont faire mais c'est vous qui allez payer la justice guiné ça ne restera pas impuni vous pensez que vos dénonciations vos tortures les gens que vous tuez là que nous ne sommes pas au courant nous sommes au courant de tout nous sommes au courant de tout le petit Yorobo nous sommes au courant de tout tout ce que vous êtes en train de faire parce que on ne vous voit pas derrière Dumbuya on ne voit pas vos images vous pensez que vos bêtises que vous faites dans le noir que nous ne sommes pas au courant de tout ça continuez c'est quand Mamadi va partir ils vont ordonner au procureur au juge là de faire des enquêtes c'est là vous allez comprendre que vous êtes des zéros que tout ce que vous avez fait au nom de Mamadi Dumbuya va se retourner contre vous vous avez prêté serment on ne peut pas arrêter des gens pour des simples accusations vous les torturez jusqu'à mort et pourtant votre patron le bandit de Mamadi Dumbuya avait dit ici que la justice allait être la boursole ça c'est un avertissement pour vous vous pensez que vos conneries que vous faites ne sont pas au courant nous sommes au courant de tout nous sommes au courant de tout kilos c'est les miettes là on vous donne les 10 millions les 15 millions les 2000 dollars les 3000 dollars qui vous rend fou vous voyez la maison centrale aujourd'hui c'est rempli continuez continuez hein et je vous ai déjà prévenu ce que le bandit vous a dit là si vous êtes prêt à prendre les armes que Lassana Conte a fait 26 ans 26 ans ici ça c'était le temps de feu général Lassana Conte a fait à son âme à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque la jeunesse aujourd'hui n'allait pas se faire tuer dans la Méditerranée aujourd'hui mais je vous ai dit vous allez être le gros perdant le monde est un gros village vous ne pouvez rien faire aujourd'hui que les gens ne vont pas être au courant si vous voulez vous voulez demain vivre dans cette société en Guinée en paix dites à Mamadi là que son plan là de forcer d'exclus Seludale d'exclus Sidiya d'exclus les responsables du RPG là c'est le chaos ça va apporter et il va être le perdant c'est le chaos je vous dis hein c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui si à cause des miettes vous êtes à côté du bandit vous ne voulez pas agir mais vous allez être le gros perdant demain parce que Mamadi il n'a pas cette force aujourd'hui les gens pensent que non les manifestations non les 24 mois parce que c'est les mêmes politiques les Seludale ils étaient là les Sidiya tous ces gens là ils étaient autour de la table lorsque ces accords ont été signés avec la CDAO nous tendons vers la fin des 24 mois vous avez entendu les Etats-Unis ils sont prêts à les accompagner pour le retour à l'ordre constitutionnel c'est à dire le 1er janvier 2024 nous devons avoir un président civil le retour à l'ordre constitutionnel ce n'est pas le bandit de Mamadi Dumbuya qui doit être le président ou en excluant des gens ils ont été clairs des élections libres acceptées inclusives c'est à dire tout le monde vous le saviez si les militants de Seludale ils étaient tous armés vos bêtises que vous faites là vous pouvez le faire dans le pays si les militants de RPG ils étaient tous armés vous pensez vos conneries vos commandements bidons que vous êtes en train de faire vous pouvez le faire en Guinée mais continuez sur les mois les gens vont attendre le moment opportun et ils vont frapper quand ils vont dire niette niette Mamadi n'a pas de légitimité il n'a pas de légitimité vous voyez déjà le chaos dans le pays les militaires aujourd'hui vous il ne fait que vous ingressez vous donnez de l'argent pendant ce temps le reste des militaires on les jette à l'intérieur du pays c'est 400 éléments encore qu'on doit jeter pendant ce temps vous chaque semaine vous avez des primes de 2 millions et aujourd'hui vous avez des salaires jusqu'à jusqu'à 30 millions et ça ce n'est pas même tout le monde parmi les forces spéciales c'est les plus influents quelques anciens qui sont là les j'oublie le nom de l'autre même actuellement qui gère toutes les opérations j'ai oublié son nom tout ceci là et l'autre est accouché aujourd'hui en Europe Spartacus on les donne assez d'argent vous les petits vous qui êtes à côté on vous donne des petites primes de 2 millions on vous fait saouler on vous donne la drogue pour ne pas que vous c'est à dire prenez le temps de réfléchir regardez vos vies aujourd'hui vous menez quelle vie aujourd'hui vous partez à Dubaï non à Conakry vous vous habillez que qui non vous êtes en tenue vous partez dans les maquis bois affaire de femme et quand vous finissez est-ce que ça reste sur vous est-ce que ça reste sur vous est-ce que ça ça reste sur vous non ça ne reste pas sur vous je vous ai conseillé il y a longtemps Mamadi vous a appelé il vous a dit si vous êtes prêt à prendre les armes que parce que lui il ne partira pas ne le dites pas l'américain asseyez-vous le président le Faconde est tombé non tous ceux qui étaient à côté ils les ont fait partie mais pour vous là ça sera pire parce que le président le Faconde lui n'a pas pris les armes et n'a pas tué pour prendre le pouvoir lui il était l'élu du peuple et tous les soldats qui sont morts comme le dit le courant c'est comme ça ces gens seront traités mais Mamadi là vous le saviez vous êtes conscient il n'est pas l'élu du peuple mais comme vous êtes des païens vous ne réfléchissez pas vous n'êtes pas chrétien vous n'êtes pas des musulmans vous ne savez pas qu'après ce monde là il y a l'au-delà non il y a le jour de la résurrection où nous serons tous jugés là vous avez oublié ça ce que vous vous allez dire devant Dieu demain continuez vos bêtises attachez-vous à la folie de ce bandit là vous savez qu'il ne peut rien apporter à la Guinée vous avez vu le bandit qu'est-ce qu'il va aller foutre en Arabie Saoudite qu'est-ce qu'il va aller foutre en Arabie Saoudite les coutoubou qui sont là-bas des frustrés qu'on a enlevé dans le gouvernement c'est-à-dire tous les anciens ministres guinéens ils deviennent des frustrés des opposants quand on les enlève ils prennent d'autres personnes non ça ne les arrange pas ils ont appelé le bandit il allait en Arabie Saoudite vous les militaires vous saviez le coup des voyages de Mamadi Dumbuya les jets qu'il envoie c'est pas l'avion c'est-à-dire au début les médias les supporters de Mamadi ils ont voulu nous prendre comme des bêtes Oh Mamadi a doté l'avion Mamadi a doté la Guinée d'un avion présidentiel et pourquoi le bandit ne monte pas dans cet avion présidentiel ça c'est des jets privés qu'on loue chaque jour c'est des montants pendant ce temps on peut pas payer les enseignants contractuels pendant ce temps on peut pas payer les boursiers guinéens à l'étranger pendant ce temps on peut pas payer les fonctionnaires guinéens mais des milliards sont dépensés pour des voyages inutiles vous voyez au Burkina ils font tous ils font tous partie de l'organisation OCI mais ils savent où ils doivent mettre pied ceux-ci savaient Poutine la rencontre de Poutine Afrique Russie le Mali savaient qu'ils allaient gagner quelque chose le Burkina ils se sont déplacés Ibram et Asmi Goïta ils ont eu des avions ils ont eu l'aide alimentaire ils ont eu beaucoup ça on peut dire non le voyage regardez aujourd'hui les drones au Mali au Niger au Burkina en train de taper les djihadistes on peut dire non le déplacement de ces gens là ça les a été bénéfiques mais le bandit Mamadi Dumbuya il est venu aux Etats-Unis il a eu quoi ? le bandit Mamadi Dumbuya il a été en Turquie il a eu quoi ? le bandit aujourd'hui regardez-le d'après des gens que non 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 qu'il est trop il est trop géant c'est pourquoi je vous ai dit vous n'avez ça dit ceux que vous allez convaincre ce n'est pas le Général 5 étoiles moi j'ai toujours la réponse à vos bêtises voilà vous avez parlé de Mamadi regardez derrière le monsieur en chapeau et le président du du Togo regardez le monsieur qui est derrière tout ceci les dépasse vous pensez que c'était la taille ? non je vous dis chaque pays est à l'image de ses dirigeants chaque pays est à l'image de son dirigeant donc le bandit votre co-parrain plus zéro voilà moi je vous montre même Arabie Saoudite c'est le king c'est le king qui recevait le président élu de la république de Guinée le premier représentant de la république de Guinée mais votre votre bandit c'est un petit prince un petit prince et même ça on veut faire bruit Moussa Moïse non le passé est là la Guinée le chef d'état le présent le fait qu'on est l'honneur est là l'homme la puissance de l'homme les relations le réseau de l'homme c'est pas votre bandit de Mamadi Dumbuya qui n'est pas l'élu du peuple il devait avoir honte et rester à la maison souvent il devait avoir honte rester à ses couturiers qu'il n'est pas l'élu du peuple quand on est l'élu du peuple on se sent à l'aise on part pour représenter le peuple mais quand on n'est pas l'élu du peuple et rien ne va au pays aujourd'hui les opposants les opposants et là c'est l'où d'aller et tu veux tu veux pas sa place est connue Sidi Atouré à place n'amène et vous pensez que l'Arabie Saoudite ils n'ont pas d'ambassadeur en Guinée ils ont l'ambassade en Guinée ils ont des services de renseignement ils connaissent les tendances de chez nous vous allez convaincre qui que toi tu es le président non ce qui vient de se passer tout de suite tous les médias du monde en ont parlé ce qui vient de se passer en Guinée vous allez convaincre qui porter des gros boubues aller se promener prendre l'argent de contribuables guinéens achèter louer des avions inutiles aller prendre des hôtels c'est pas cadeau donc vous les éléments des forces spéciales il est temps pour vous de réfléchir pour dire à Mamadi que le forcing ça ne passera pas qu'il n'est que si c'est lui qui doit organiser des élections qu'il ne peut pas exclure il ne peut pas exclure il ne peut pas exclure le candidat du RPG arc-en-ciel non dites lui ça qu'il ne peut pas quand il y a eu le coup d'état qu'aussi il a oublié on lui rappelle qu'il était flanqué à Bambéto qu'il a prié à la mosquée de Bambéto trois vendredis consécutifs il a fait mais pourquoi le bandit aujourd'hui il ne met plus pied là-bas parce que il ne respecte pas sa parole Mamadi était menteur Mamadi était un gros menteur Mamadi était un ingrat quelqu'un qui ne respecte pas sa parole ce n'est pas de l'injure comme les autres vont passer non un ingrat c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole il a respecté quoi non les Guinéens les Guinéens ne se parlaient pas voilà les Guinéens ne se parlaient pas c'est rentré c'est sorti le bandit lui tout ce qu'il a reproché au gouvernement du président le bandit va venir multiplier tout ça donc c'est un petit conseil pour vous Macky Sall des forces spéciales l'élément kilo je vous dis il est temps de réfléchir les gens qu'on indexe aujourd'hui vous arrêtez arrêtez de tuer les gens arrêtez de les tuer mettez-les en prison gardez-les en prison sécurisez les prisons là mais ne tuez pas des gens pour des futilités qu'au nom de protéger le pouvoir de Mamadi Dumbuya vous allez dire quoi demain devant la justice guinéenne kilo Macky Sall je vous dis de faire beaucoup attention tout ce que vous êtes en train de faire nous sommes en train de tout enregistrer et Mamadi la peur qu'il est en train de mettre en vous aujourd'hui et c'est comme ça il a trompé le premier groupement des forces spéciales c'est comme ça il a trompé Alia il a monté des mensonges les éperviers tous ces gens là les Lamas il les a menti non si on n'agit pas c'est fini c'est nous on va arrêter c'est lui à cause de lui parce que c'est un narco il a des immeubles aujourd'hui il est dans l'enfer de drogue il voilà donc vous il sacrifie vos vies pour sauver sa tête c'est vous qui devez réfléchir maintenant vous avez à gagner demain vous êtes des soldats vous allez continuer à être des soldats jusqu'à ce que vous allez atteindre l'âge de la retraite mais à cause de ce bandit aujourd'hui c'est pas lui qui est en train de radier les gens ce n'est pas lui qui est en train de mettre des gens en prison parce que juste par peur pour protéger son pouvoir moi je vous donne ce conseil là vous voulez prenez vous voulez ne prenez pas tout ce qu'on a dit ici ça c'est fait et vous savez que la situation aujourd'hui Mamadi même au sein de l'armée il n'a pas respecté son engagement aujourd'hui on a retiré toutes les armes les unités il est en train de les dissoudre parce que le bandit a peur Samouria Gire c'est le tour de Bata ça dit tout se résume aujourd'hui l'armée guinéenne sur la sécurité d'un légionnaire quelle insulte pour notre armée vous vous devrez avoir honte vous les éléments un légionnaire Mamadi est un légionnaire il a été viré pour une discipline vous les enfants quand vous regardez Mamadi vous prenez des gens comme les bis dans l'armée le bala tous ces gens là vous pouvez les comparer les sadibas à Mamadi c'est des intellectuels c'est des gens qui ont été formés c'est des gens qui ont la notion de la république vous allez suivre un fou combien de vos éléments attendez je vais bloquer un moudi encore ici sur ma page attendez attendez voilà il y a un moudi ici que je vais bloquer parce que d'ailleurs même c'est des faux comptes donc il est temps pour vous de réfléchir parce que ces intellectuels là vous les avez vu aujourd'hui depuis l'arrivée de Mamadi où se trouvent ces gens où se trouvent ces gens là maintenant les officiers supérieurs de l'armée je ne vais pas dire son nom il y a quelqu'un qui est en train de vous indure en erreur il n'est pas militaire mais c'est lui qui vous commande aujourd'hui qui a la tête de l'armée guinéenne continuez la folie de ce gars le temps du Président Fakondé et c'est comme ça il a mené sa politique de diviser de sémer la haine et à la dernière minute d'en profiter et vous serez le gros perdant si vous devez prendre vos responsabilités prenez vos responsabilités on passe par des gens on vous pousse à prendre des décisions impopulaires qui n'arrangent pas le peuple et pourtant la démocratie c'est le choix de la majorité et si vous n'avez pas compris ça les officiers supérieurs moi je vous ai dit je n'ai rien contre l'armée guinéenne même les éléments des forces spéciales c'est pourquoi j'ai donné des conseils à Kilo et tant d'autres de tout ce qui se passe aujourd'hui on a des images ça je vous le dis j'ai des images mais si je diffuse ces images je vais créer des problèmes à des individus c'est pourquoi quand deux fois je donne je dis je vais diffuser des images je ne peux pas les diffuser pour beaucoup de raisons parce que moi je vais me sentir mal à l'aise si j'entends demain tel tel ma conscience va me frapper c'est pourquoi quand je regarde ces images je regarde la position je me dis on peut remonter donc c'est pourquoi je garde ces images là je préfère parler donc Kilo Makisal vous devez faire beaucoup attention il y a des preuves contre vous il y a beaucoup de preuves contre vous il y a des preuves contre vous Mamadi s'est élevé le 5 septembre non malgré qu'il a tué des gens à Kindia Monsieur Kondé et ses enfants des jeunes forestiers au camp Alpha Yaya avec ses mensonges les gens ont cru en lui on lui disait non il a quitté il a trahi le président Alpha Kondé il veut faire bonne chose on trompait les autres on disait les autres c'était le peuple vous devez prendre vos responsabilités Mamadi Doumbouya a été clair devant vous tous et vous avez écouté son communiqué son interview pour convaincre l'opinion nationale et internationale devant Alain Fouca lorsqu'on lui a dit mais vous devez tout au président Alpha Kondé l'effort spécial n'existait pas qu'il a créé le président Alpha Kondé qu'il a nommé le président Alpha Kondé mais il a contourné ça non vous avez tous écouté sa réponse il dit quand il il avait dit quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu que ce choix est rapide c'est le choix de soutenir le peuple vous avez vu le cas du prison break l'évasion du colonel Claude Pivy regardez sur les réseaux sociaux regardez aujourd'hui la réaction des guinéens vous prenez 100 guinéens aujourd'hui 70 prix que Claude Pivy sorte que Claude Pivy que même s'il peut même renverser le bandit Mamadi Dumbuya des guinéens pris pour lui aujourd'hui ça, ça devait vous donner à réfléchir qu'il n'y a pas de justice qu'il n'y a pas de justice qu'il n'y a pas eu de changement que les guinéens sont fatigués le cas de Claude Pivy là ça doit donner à réfléchir à ces bandits là et c'est pourquoi Amara avant-hier a appelé d'urgence une réunion les mandiens les Youssouf Boundou tous ces gens qu'ils ont ramassés sur les réseaux sociaux de prendre leur responsabilité dans la communication parce qu'ils ont compris que le peuple est déçu du bandit Mamadi Dumbuya et ça doit vous donner à réfléchir même si demain on attend Claude Pivy est à la tête d'un groupe pour venir déloger ces bandits là et les gens vont applaudir pour lui comme présent de la transition parce que le vaut rien Mamadi Dumbuya parce que le menteur Mamadi Dumbuya c'est-à-dire le traite il ne respecte pas sa parole ça, ça doit vous donner à réfléchir donc chaque fois je vous rappelle ça pour que vous vous asseyez et vous réfléchissez là-dessus le cas de Claude Pivy ça doit vous dire que Mamadi a perdu il n'y a rien personne le procès tout le monde a vu ce qu'il y a dedans affaire de Kiev les Guineens vous voyez la réaction des médias le ministre de la justice le farfelu vous voyez aujourd'hui comment on le tape sur tous les plans donc c'est ce conseil que j'ai à vous donner voilà donc le message aussi de Bala Koivogi le général de brigade qui interdit les militaires à poster des photos sur Facebook, sur Youtube et il interdit aussi aux femmes militaires à poster des vidéos des photos sur Tiktok à Bala Irène Deli nous ne voulons plus voir l'image de l'armée guinéenne sur les réseaux sociaux aussi comme vous voulez interdire ceux qui sont fiers d'être militaires de mettre leurs photos vous voyez nous qui ne sommes même pas des militaires nous avons la tenue militaire tout ce qui est militaire moi quand je vois j'achète non vous ne voulez plus maintenant que ces jeunes militaires soient fiers de montrer leur c'est-à-dire leur costume sur les réseaux sociaux non mais je me dis vous êtes tombés encore bas vous êtes tombés bas je vous dis M. Koivogi c'est vous qui allez perdre c'est des décisions impopulaires c'est-à-dire on cherche à vous discréditer dans l'armée aujourd'hui on vous dit sortez faites se communiquer mais c'est à vous s'il y a un conseil de militaires maintenant vous sortez vous dites ah non mais ça ça sert à quoi expliquez nous sortez vous allez dire aux guinéens ça sert à quoi c'est-à-dire vous prenez des décisions bidons hier j'ai montré la vidéo comment la taxe a commencé c'est-à-dire pour démentir le menteur Charles Wright et la deuxième vidéo nous allons bien monter ça parce que il y avait en tout cas il y a beaucoup de choses dedans si nous diffusons on va créer des problèmes à des gens donc nous préférons garder ça d'abord pour ne pas mettre ça nous savons comment nous allons diffuser donc il est temps pour vous de prendre vos responsabilités face à ces bandits prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités les guinéens sont fatigués nous avons besoin de changement mais ce n'est pas ces bandits là c'est vous rien là à la terre du pays voilà donc moi je vais super bien et le CNRD vous pouvez continuer vos vos réunions encore vous pouvez appeler les gens aux Etats-Unis ici vous pouvez envoyer des commandos ici à la recherche de Benito à la recherche de Damaro à la recherche de qui que ce soit voilà vous n'allez pas nous faire taire nous nous sommes là à défendre la vérité toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui nous ne leur donnons rien rien que la vérité hier j'ai démenti le menteur le gros menteur Charles Reitz à travers la vidéo les gardes pénitentiaires aujourd'hui des innocents si c'est le chef comme il a dit qui commande les caméras si les caméras ont été débranchées voilà que ce dernier répond mais les innocents les simples gardiens qui n'ont pas d'armes face à des gens armés s'il y avait la justice est-ce que Charles Reitz devait se flanquer pour faire le procès sur ces gens là sans laisser la justice amener des enquêtes mais il va se flanquer là-bas d'abord on radit ces gens là on va on les jette en prison comment quelqu'un qui n'est pas armé attendez il y a un moudi je vais le bannir ici attendez je vais le bannir voilà lui il est parti donc ces innocents ces personnes non armées il y avait des gendarmes devant qui ont abandonné leur poste mais ce sont ces innocents là aujourd'hui qu'on radit sans fait d'enquête parce que c'est Charles Wright le gnari de Dumbuya qui vient se flanquer parce que lui-même qui avait transformé la maison centrale en un lieu de pagaille quand tu fais rentrer des gens tu dis ah l'autre avait 4-5 téléphones mais si toi-même le bandit tu as organisé des événements de pagaille à l'intérieur c'est-à-dire Tumba était devenu son trophée d'Addis comme il a échoué c'est de venir maintenant taper sur les innocents ah non 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 tu devais pas ouvrir si on neutralise les gardes devant la maison centrale sans bruit et ces gens là ont l'habitude où ils vont pour pisser ce n'est pas dans la cour c'est-à-dire les gens ont oublié la partie les gens les jeunes âmes qui sont devant ils ont l'habitude de rentrer à l'intérieur de la maison centrale soit ils vont pour se mettre à l'aise mais si on vient de neutraliser des gens il n'y a pas eu de tir et ces gens rentrent à l'intérieur on dit voilà c'est nous ils se sont fait passer comme si c'était des gens qui étaient de gamme ils ont les radios tout on ouvre vous venez condamner ces gens là parce que toi même tu as échoué toi Chalourette parce que tu es le gnari de Dumbuya sinon toi tu devais même pas rester toi depuis longtemps on devait t'enfermer Chalourette le gars là sort à Dena Radio Biri on dirait quelqu'un qui a diarrhée verbale l'air biré toi tu vas convaincre qui Chalourette tu vas convaincre qui tu vas convaincre qui maintenant Chalourette lui il est sur tous les plateaux il est devenu communicant procureur de la république ministre des postes de télécommunications le porte-parole du gouvernement Njarine de Dumbuya il est temps maintenant Chalourette de la fermer il est temps de la fermer Mme Falebe il est en deuxième vidéo il est en train de se faire une autre vidéo il est en train de se divorcer parce que c'est un autre quand il est en Allemagne tu es parti pour te traiter on t'a vu dans un quartier bidon bidonville même si tu es là il est en train de se faire font ce qu'il te dit vous voulez dire tu ne sais pas car c'est Donc à un moment donné Il faut respecter La fonction là Le poste de ministre de la justice Ce n'est pas Momadi qui l'a créé Ce n'est pas ton bandit de Momadi Dumbuya Ton chef là, ce n'est pas lui qui l'a créé Ce poste là, il y a des Guiniens Surtout même pendant cette transition Il y a deux personnes qui sont passées avant vous Kaira Manipulation Ramara Si ce n'était pas les journalistes même du bar café Qui t'ont bien lavé dans ces deux jours Toi tu pouvais être procureur de la république de quel pays Un bambin comme toi Un simple, arrogant Mais il y a rien dedans Tu n'es pas brillant Il mousse ce colon Tu fais honte A la justice guinéenne Charles Wright Et Tonkar Amato Le procureur du procès Voici quelqu'un calme Serein Il plaît à tout le monde Tout le monde Tonkar Amato C'est-à-dire que quand il parle Le respect s'impose On sent que non Il maîtrise le sujet Mais il t'aime Tu es tout le temps là En train de gueuler sur les mains Jugez dans la Guinée Compétent Compétent Mais toi tu viens de te flanquer En train de faire du bruit Dans tout On t'a invité On t'a pas invité Il faut respecter les gens Si vous voyez que la transition Ça ne reçut pas C'est vous les démagogues Parce que Vous ne voulez pas dire la vérité A Mamadi Vous ne voulez pas lui dire la vérité En principe Si vous étiez intelligent Dadis ne devait même pas être en prison Même si on devait mettre Dadis en prison Ça devait être Après la décision de la cour On devait le garder À résidence surveillée Le pouvoir c'est dans la sagesse C'est pas dans l'arrogance Ou bien dans vos conneries Tous ces pivis Si vous voyez aujourd'hui Au sein de l'armée Il y a des frustrés Si vous voyez aujourd'hui Vous tentez de détruire Bata C'est à cause du CNDD Parce que C'était là-bas Le cœur du pouvoir du CNDD Bata C'est le camp Al-Faïa Donc vous cherchez Les aigris Comme les Amara Les aigris Comme Ivi Amin Mais continuez Je vous ai dit A force de forcer la situation Vous savez le chien Le chat Vous pouvez le caresser Sa tête Le corps Mais vous marchez sur sa queue Ils vont te montrer C'est comme ça Aujourd'hui Peut-être les gens vont dire Ah non Je ne vais rien faire Mais Arrivé à un moment donné Ils vont se défendre Parce que vous abusez Ce n'est plus un pouvoir C'est juste un règlement de compte C'est juste un règlement de compte Ceux qui ont occupé des postes De responsabilité Ici là Ils sont sortis tranquillement Vous n'avez pas parlé de ceux-ci là Mais c'est Oye Glavogui Aujourd'hui Il est mourant Aujourd'hui Ce monsieur Tout ce qu'il a eu Ce n'est pas hôtel Qu'il a construit Ce monsieur Ce n'est pas des villas Comme les Mamadi Les Amara Achètent des villas De 2 millions Monsieur Oye Glavogui C'est des mosquées Que ce monsieur a construit C'est des mosquées Que monsieur Oye Glavogui C'est des familles La grande mosquée Aujourd'hui Farana est au centre du pouvoir Parce qu'on ne peut pas Contourner Idi Amin Ministre de la défense On ne peut pas contourner Bala Samoura Et A la tête de la gendarmerie Mais la grande mosquée De Farana L'homme Celui Qui a construit Cette mosquée C'est encore Monsieur Oye Glavogui Lui n'a pas pris son argent Pour acheter des maisons Des hôtels A l'étranger Monsieur Oye Glavogui Je peux même dire Il a construit Plus de mosquées Même que l'état C'est-à-dire Tout ce que lui a eu Dans toute sa carrière C'est des mosquées Et Les Guinéens Les musulmans Sont inanim là-dessus On peut dire ça Un Guinéen Qui travaille Qui gagne de l'argent Qui construit une mosquée Une mosquée C'est pas comme Un maquis Voilà Ça te rapporte personnellement Non Il a construit Il n'a rien Peut-être de la bénédiction De la baraka Mais lui Il a mis ça au service Des citoyens Des Guinéens Mais c'est lui Aujourd'hui Qui a un problème De sang Sa famille On vous demande Aujourd'hui Les pays développés Ils ont des stocks De sang Ces gens Ils peuvent l'aider Le monsieur Est mourant Aujourd'hui On fait des alètes Mais ça ne vous fait Ni chaud Ni froid Il y a des gens Qui ont occupé Des postes De responsabilité Que monsieur Oye Gilavogui Vous gardez le monsieur Pourquoi Vous gardez le monsieur Pourquoi Vous voulez qu'il meure Vous voulez que ce monsieur Là meure Et Idi Amin Et Bala Samoura Alte Alteslan Alagné Que la grande mosquée De chez vous C'est grâce à ce monsieur Monsieur Oye Gilavogui C'est grâce à lui Vous avez la grande mosquée De Farana Alteslan Même quand vous avez voulu Aller faire des sacrifices De soutien Au CNRD Les sages de la ville Ils ont été clairs Ils disent Eh On a mal aujourd'hui Nous On va venir prier pour vous Et pourtant c'est vous Qui avez pris L'un des dignes fils Celui qui nous a construit Cette belle mosquée Et c'est là-bas Vous voulez Que les gens aillent prier Pour que vous Vous ayez de la bénédiction Mais pourtant c'est grâce A ce monsieur Idi Amin Bala Samoura Alkaka Kammalua C'est le pouvoir Vous voulez Vous avez le pouvoir Monsieur Oye Gilavogui N'a jamais Dire il va être Président en Guinée Laissez le monsieur Aller se soigner Laissez monsieur Oye Gilavogui Aller se soigner Qui vous allez dire Voilà J'ai un règlement De compte avec Monsieur Oye Gilavogui Il n'y en a pas Il s'est mis Contre quelle jeunesse Dites-moi Il a attaqué Quel politicien Laissez ce monsieur là Aller se soigner Sa famille Ils ont Ils ont suffisamment Donné de sang maintenant On doit toujours Traiter son sang Chaque jour Les gens ne font que Donner du sang Mais vous aussi Vous n'avez pas de coeur C'est Charles Oye Gilavogui Qui était tout récemment Tout récemment En Europe Qu'on peut se soigner Et les autres On vous dit De les libérer De les laisser Vous réfuser Et tiens Il va fuir Il va se reprocher De quoi maintenant Donc Le message C'est pour vous Bala Samura Idyamin Qu'arrangez-vous A laisser ce monsieur là Pour aller se soigner Donc C'est le message Que je vais A vous donner Merci à tout le monde Bonne soirée Le combat continue Et A plus Pour d'autres directs Merci